Eh bien bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode de Dark Souls Scholar of the First Scene. On est reparti aujourd'hui. On va aller au fond des choses. Et avant je veux acheter une échelle. Il manque quelques âmes. Ça ne fait rien, je dois pouvoir consommer quelques âmes. Hop là. Ça devrait suffire. La plus grande de mémoire, je crois qu'elle permet d'accéder aux clés d'un des trois DLC. Le premier qu'on va faire d'ailleurs en termes de DLC. Mais ça on s'en occupera à la fin du jeu quand on devra terminer. Et on avance tout doucement malgré tout. On n'est plus non plus à si loin que ça de la fin du jeu. Tout doucement, on avance. Marcus Thyssen, on a encore pas mal de contenu à faire ensemble. On va en profiter. Le plus possible. On va commencer par celle-ci, je pense. Ça me paraît la plus courte. Ouais, on va prendre celle-là. On verra bien. Et j'ai oublié de changer mon équipement. Quelle nouille ! Bon, on va changer. On va mettre cet aneau-là. Et aussi, on va mettre les... Qu'est-ce qu'il est ? Les bas de bouffon qui vont me permettre de réduire les dégâts que je prends à cause des sauts. Petite particularité dans ce Dark Souls. Les sauts font très très mal. Ça, je pense que c'est peu dans tous les Souls. Mais si tu veux... Je sais pas pour les autres Souls. Mais si tu veux, la vitesse à laquelle tu pointes ton joystick pour avancer impacte un flux sur les dégâts que tu prends quand tu sautes. Alors, je sais pas si c'est clair dit comme ça, mais... Disons qu'il vaut mieux. Il vaut mieux d'éviter de courir quand tu sautes. Malgré tout, j'ai quand même pris beaucoup de dégâts. Et cela, malgré les deux... Les deux bonus. Alors, je sais pas s'ils se cumulent, ceci dit. Les deux bonus anti-gravité. Ouais, il a... Alors, de mémoire, je crois que cette zone... Oui, cette zone-là mène à l'un des serments. Mais celui-ci, on le fera. On le fera vers la fin. Les... Les monstres, les boss de sa mort, on les fera juste avant d'aller faire le boss final. Pour le moment, c'est pas l'occasion qu'on va remonter. On va savoir que le téléporter existe. Donc la première échelle s'est faite. On va pouvoir tester les autres. On va tester celle qui est devant nous ici, là. Je ne sais plus exactement où mènent toutes les échelles. Peut-être pas. Celle-là, je crois qu'elle mène à l'un des... Elle mène à la clé du DLC, je crois. Je suis pas sûr. Je me suis téléporté, mais en vérité, je n'aurais peut-être pas dû... J'aurais pu le faire sans m'en téléporter, je crois. Un petit peu. Je vous ai dit de ne pas courir. Dans ce contexte-là, on est un peu obligé. Oui, effectivement, je n'aurais peut-être pas dû sauter. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Mais on peut accéder, en fait. Là, il faut aller tout doucement. Pas comme moi. Un anneau de l'œil maléfique plus un. Je crois que c'est quand tu tues un ennemi. Tu récupères un peu de PV. Je fais toujours avoir... Quand t'arrives ici, c'est toujours un peu galère. Toujours un peu peur de te laisser la tronche. Bon, on fera l'autre échelle plus tard. Là, on a accédé à la zone du bas. Normalement, je dis, ça ne devrait pas être un épisode très très long. La zone est assez courte, en vérité. Cette partie du jeu est assez courte. On va principalement... Enfin, je dis ça, mais en vérité, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que si tu t'amuses à tout récupérer, on a pour un bon bout de temps. Mais on va aller à l'essentiel. Là, pour le coup, à cette occasion. La zone, en fait... Vous voyez le... Comment dire ? La zone dans... Dans Dark Souls 1, le marais. Toutes les... Toutes les serpentes dans lesquelles tu te descends. On est même passé par un passage un peu alternatif pour nous faciliter la tâche. C'est pareil, sauf que c'est dans le noir. Presque pareil. Sauf que tout est dans le noir. Ce qui tu reconnaîtra est assez... problématique. On devrait récupérer un nouvel poussière de sublime dans quelques instants. Je vais prendre mon bouclier de cible pour pouvoir parer un guerrier de cyan. Un guerrier, un chevalier de cyan plutôt. Enfin, c'est ça, mais un chevalier n'est jamais plus qu'un guerrier à un cheval. Chat de sublime. Parfait. On va les utiliser ici, on va en avoir besoin. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que là, c'est encore éclairé. Mais plus on va s'enfoncer... Plus on va s'enfoncer, mais bien sûr, Luminis. Plus on va s'enfoncer, et plus les ténèbres vont se répandre tout autour de nous. Donc, on va pas se méfier. Attention d'ailleurs aux petits pièges, parce qu'évidemment, cette zone est assez piégée. Il y a des sols qui sont cassables, qui se cassent, quand on marche dessus. Ce que tu reconnaîtras est problématique. Disons que ça n'est pas pour la survie, voilà. Je vous fais gaffe, parce que je crois qu'il y a des... Non, il n'y a pas ça. C'est plus tard. Plus tard, il me semble que dans une zone similaire, il y a des ennemis un peu cachés. Marque de malveillance, ça sert à pouvoir prêter serment, en fait, aux serments des ténèbres. Sermon rouge. Ah, pas des serments des ténèbres, je vous trompe. Sermon rouge. Je ne peux pas faire la confusion, parce que c'est un monde des ténèbres, c'est autre chose dans ce jeu. On va allumer la torche. Alors, on est officiellement dans le pire, la pire zone du jeu. Pour ceux qui font un OX, cette zone est infect. Le feu est ici. À une certaine époque, je connaissais le chemin par cœur. Aujourd'hui, je vous avoue, je ne me souviens pas vraiment. Je ne saurais vous dire exactement par où on doit passer. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de pièges par ici. Il y a aussi énormément de choses à récupérer. Des choses un peu cachées par-ci, par-là. Ça durerait plusieurs heures, enfin plusieurs heures, non, peut-être pas, mais en tout cas un bon deux heures à tout fouiller. Donc, c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Juste ici, il y a un... Je me suis dit que j'ai fait trop souvent avoir un sol cassable. Donc, on va faire attention. On ne peut pas forcément, mais je m'en suis rappelé au dernier moment. Alors, j'évite... C'est d'essayer d'essayer de faire des roulades. C'est assez instable. On va illuminer les torches sur le passage. Je ne me souviens plus exactement du chemin. À une certaine époque, comme je vous disais, je connaissais le chemin par cas. Aujourd'hui, je vous avoue, c'est un peu... Un peu confus. Je crois que de mémoire, il fallait passer par ici, mais je ne sais plus. Mais je crois qu'il faut passer par les deux... Les deux ponts. De mémoire, je crois qu'il y a aussi un gros chien à ce qui... Vous vous souvenez des chiens de Dark Souls ? Pour ceux qui ont regardé mon let's play. Eh bien, on va les retrouver, mais avec de la chasse, cette fois-ci. C'était un cadavre tombant. Il faut remarquer aussi qu'ils ont des armes occultes. Ah, si je me souviens bien, il faut tourner à droite, ici. Il n'y a plus le fameux chien. Aïe. Aïe. Il monte, c'est mon vent. Voilà. J'ai eu de la chance, je pense. C'est un peu foiré. Alors, le deuxième pont est ici. Et non, là, on ne devrait plus être trop loin de la fin de la zone. Juste attention à lui. Il explose. Je vais juste allumer ça. Petite torche, parfait. On va aller de ce côté. Il n'y a pas de raison de ne pas éliminer la zone. Ces insectes-là sont assez chiants, mais ne sont pas forcément dangereux. Ils peuvent simplement user ta durabilité, en plus de faire quelques dégâts. Bon, ils ne sont pas spécialement gênants. Ils sont juste embêtants pour l'arme, mais c'est tout. Pas grand-chose. Alors, je sais que de mémoire, tu peux trouver quelque part, dans cette zone, derrière un mur dont on récupérait la clé plus tard, le set d'Avel. On se met que le set d'Avel, on avait utilisé deux contrôles de boss dans Dark Souls 1 pour s'y mettre un peu les quatre rois et... et Gwyn. C'est assez quantique. Oh, bonjour. Je me souviens qu'à l'époque où j'avais découvert Dark Souls 2, je m'étais amusé à tuer, à casser absolument toutes les statueses, et allumer toutes les torches. Cette zone est quand même beaucoup plus jolie avec de la lumière. Scornio ne meurt pas quand il explose. Alors, avant d'aller du côté du Brouillard, je vais vous montrer un autre petit truc. Tant qu'on est juste à côté, on va en profiter. Je vais allumer les deux, ça sera beaucoup plus pratique pour se repérer. Juste ici, des Champax, eux, ne sont pas spécialement dangereux, ils peuvent juste vous empoisonner. La particularité, c'est que dans cette zone-là, ce monstre-là, je ne sais plus s'il est immortel, mais une chose est sûre, c'est que c'est le meilleur monstre pour t'entraîner. Pas t'entraîner, mais en tout cas pour savoir ton DPS. Pour vous montrer... Et vous pouvez aussi vous mesurer votre DPS en 30 secondes, changer d'armes et faire la même chose. Et comme ça, tu peux savoir en fait... Je ne suis pas actuel, ça ne sert à rien de le tuer. Tu peux savoir grâce à ce monstre, quel est ton DPS au final avec l'arme que tu as en main, que ce soit une main ou un mois de main. C'est assez pratique. Dans cette zone-là, on va faire attention, parce qu'il y a des embars partout, mais aussi parce que ça tombe à pic. Je ne sais jamais lequel je dois prendre d'échelle. On va aller au pif. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça change. Je la bouse. Super. Ah bah, je suis... Je suis ravi. Je sais que quelque part dans la zone, si tu joues pyromancière, tu peux récupérer une main pyromancie quelque part. Pyromancie qui scale sur l'intelligence. Normalement, la pyromancie ne scale pas sur l'intelligence. Elle ne scale pas du tout en réalité. Je crois. Mais cette main de feu, cette main de pyromancie est très particulière, parce que justement, elle te permet de... Merde, non, je vais monter. Attends. Elle te permet de... Tout simplement de scale sur l'intelligence, ce qui est assez pratique. Malgré tout. Oh, bah, j'ai eu la chance de ne pas casser les jarres, moi. Il y a un peu de monde, par contre, par casser. Aïe. Une brochette de zombin. Non, j'ai peu le temps de vous montrer, mais on a eu de la chance sur ce coup-là, parce que... Ces jarres-là, en fait, ont la particularité de... de diminuer sa durabilité. Il faut reconnaître que c'est pas très... pas très sympathique d'avoir une durabilité cassée. Comme au dernier épisode, on s'est fait casser notre équipement par un monstre un peu lambda. Par chance, j'ai des... des bombes incendiaires. On va les utiliser, c'est parfait. Ouf, du balai. Ok. Donc, on a... On a passé l'une des premières parties. Le mec est assis dans le vide. Pourquoi pas. Une fois, bon retour au feu. On a passé la première partie. Il y a deux, trois choses à faire dans cette zone. On va re-encontrer une nouvelle fois Lucatiel. On va non pas loin... Pas loin d'ici. Et avant cela, il y a un feu... à allumer. On va se reposer pour se remettre quelques... quelques fioles d'Astus. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, ça fait penser que j'ai pas... j'ai pas été voir... l'appli de garder d'Emeron pour consommer nos fragments d'Astus. Et brûler nos... nos... nos poussières tôtes sublimes. C'est pas important, en vérité, mais... alors je ne sais plus exactement. Il y a deux endroits ici où vous pouvez tomber. Qui sont liés, notamment, à l'un des serments. Les serments des ténèbres. On va commencer par celui-ci. Il y en a un autre. Je suis là, je crois qu'il ramène à Lucatiel, si je ne m'abuse. Voilà, elle est là. La petite Lucatiel est ici. Je pensais que ça pourrait être toi. Le plus long que je suis ici, le plus arrêté, le plus arrêté, c'est-à-dire. Mais... Mais... Qu'est-ce qui pourrait causer cette dégradation ? Ah, oui. Je n'ai pas de remercier. C'est pour toi. C'est gentil, merci. Je pense que tu ferais mieux de le garder pour toi. Je pense que tu ferais mieux de le garder pour toi, ma grande. La ville de Mirra est surrounded par ennemis et est constamment en guerre. Il y a seulement une route en Mirra. Ma famille a eu de la petite fortune et je me connaissais avec deux choses. J'ai évoqué jusqu'à ce que la vie était difficile, mais je n'ai jamais... J'ai eu de la réussite et puis je... Et puis je suis... J'ai oublié de l'unité ? L'unité gradually perdait sa humanité. Finalement, il se termine hallow. Et un hallow ne peut jamais être humain. Un peut se tromper ce fâle vaut seulement avec ce... Assumant, bien sûr, que la légende... Je ne peux pas espérer que ce sont... Je suis désolée. Je pense que j'ai été douloureux ces jours-là. Je suis désolée. Je suis désolée. par la... J'ai dit le virus. Non, c'est technique pour ne pas un virus, mais la malédiction plutôt. Je vais l'éliminer, il va me gêner sinon. Voilà, je vais baller. Ouais, c'est soigné. Je vais casser les... les statuettes parce qu'elles sont gênantes. Donc je disais, elles sont gênantes. En plus, elles ont été bien mises pour emmerder. Pourront être le plus... le plus chiant possible. Oh, putain. J'ai vu peur. Donc juste ici, il y a une porte qu'on ne peut pas ouvrir. On pourra ouvrir plus tard parce qu'on va récupérer une clé qui mène à un serment si je ne m'abuse. Et si je ne m'abuse, il faut aussi sauter juste là pour descendre un peu plus loin en bas. Normalement, on ne le ferait pas. Mais dans ce contexte-là, vu que je connais le chemin, ça devrait aller. Là, voilà. On va aussi rencontrer de nouveaux ennemis assez gigantesques mais qui sont... mais qui sont sensibles au poison. on les voit à peine. Ils sont trois, je crois. Deux ou trois. Mais je ne fais pas quand je l'ai vu venir ici, je lui dis oula, oulala. Je veux bien te reposer mon petit pote. Parfait. On va, on va les attaquer au corps à corps parce que sinon, ça peut être trop long comme combat. On profite du poison mais il faut aussi attaquer au corps à corps. Ça, ça va un peu plus vite. Sur le site téléphoné, normalement, ils ne font pas tant de dégâts que ça. t'es plus empoisonné, toi. C'est un peu bizarre de voir des géants de pierre être consumés par le poison. Enfin, voilà, âme de géant, clé oubliée. La clé oubliée va nous permettre de récupérer, d'ouvrir la porte qu'on a vu tout à l'heure. mais on ne va pas ouvrir cette porte tout de suite. On ira l'ouvrir quand on fera le serment des télèbres. Je dédierai un épisode pour le serment des télèbres parce que c'est un serment PVE. Je vais rallumer une torche pour vous parce que c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Petit saut un peu tricky à faire aussi, là. Et là, par contre, pour réussir à refaire le saut, est-ce que je peux pas juste passer sur le côté ? Si, je peux aussi passer sur le côté, ça marche aussi. Bon, on va rentrer là-dedans. Hop là. On essaie de faire un petit coin un peu caché de feu. On n'est plus très loin de la fin de la zone et même de l'épisode. Au final, ça va être assez cool aujourd'hui parce qu'on n'aura pas grand-chose à faire. Juste petite particularité, je vais juste prendre 5 secondes pour enlever mes flèches empoisonnées. Comment y'est-ce que des flèches de feu ? Vous voyez, ce truc-là, c'est du pétrole. Il y a des monstres dedans. Sauf que si tu peux comme ça les aligner à distance, eh bien, justement, tu tues les bestioles qui sont à l'intérieur. Ce qui permet de faciliter quand même la zone. Exploration de la zone parce que ces ennemis-là sont assez chiant. Alors, bonne chose à savoir, mais ces monstres sont sensibles aux... Pardon, excusez-moi, je me trompe de ce que je veux dire. Ces monstres sont sensibles... non, c'est pas sensible. Ils sont pas sensibles. Plutôt, ils lootent. Je vais y arriver. Désolé, je viens de manger. Ils sont en train de digérer. Incroyable, mais je vous raconte ma vie. Donc ces monstres ont la particularité de looter des... Oh, non, pas lui. Des éclates titanites. Ce qui est assez pratique. Allez, viens de battre mon gant. Mais malheureusement, on n'est pas sensible aux voisins. Il est assez facilement parable. En tout cas, il semblerait. Là, même très facile apparaît. Pas du balai. Le boss est ici normalement. Et vous, vous êtes chiant, vous savez ça ? Voilà. Alors, je vous disais, avant de perdre mon fil de mots, les verres qu'on tue, pas ceux-là, mais ceux qui se trouvent dans les plaques de pétrole, toutes des éclates titanites. Parce que c'est assez pratique quand on en a besoin quand on a permis de les acheter à Chloé. Donc elle en voit plus. Parce qu'elle peut aussi ne plus en vendre. On ira faire ce qu'il y a ici quand on s'occupera du dél... du dél... non, du... si ça manque des ténèbres bien plus tard. Oups, raté. Quoi ? T'es encore vivante ? Ah ! Ah bah, il m'a noté quelque chose, on va regarder ce qu'il m'a noté. Est-ce qu'ils vont me faire mentir ? Non, là, il m'a... mais il m'a mentir dans le sens où c'est un grand fragment titanique, c'est pas un éclat, mais je sais que t'as des chances de récupérer des éclats aussi. On va laisser se réveiller. Faut que j'enlève mon... mon bas de bouffon aussi parce que du coup, j'ai... hop ! J'ai plus besoin de sauter normalement. On va remettre le pantalon de Tseldora. J'ai pas mal de la vocation, c'est vous avez besoin d'aide. Le jeu, normalement, le jeu n'est pas censé être difficile non plus. Mais si vraiment, vous avez besoin d'aide, il y a quand même pas mal de planj qui ne peut pas vous aider. À condition quand même que vous fassiez assez de DPS parce que malheureusement, les boss sont assez tanki et les planj qui vous suivent, eux, le sont un peu moins. Bon, allons à la direction du boss. Aïe. C'est vous les moches. Résile de pas embrouler. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah voilà, donc c'est une montagne de cadavres. Ce boss n'est pas bien difficile en soi. D'ailleurs, pour faire le speedrun, les speedrunners viennent ici et tuent, je crois, quelque chose comme quatre ou cinq fois le lâcher à rogne avec des assets de feu. pour pouvoir ensuite accéder à la fin du jeu plus vite sans ne pas passer par tout ce qu'on a fait. Parce que la particularité, c'est que ce jeu, en vérité, tu peux... tu peux... Ah oui, c'était pas... c'était me former des assets. Le jeu, tu peux ne pas t'amuser à faire les quatre grands boss du jeu, du début. Tu peux simplement accumuler assez d'âmes en farmant des âmes. Et ensuite, tu peux ouvrir la porte. Je crois qu'il faut un million d'âmes, par contre. Pas forcément sur soi, mais acquis dans ton niveau. Enfin, il faut... Ou dans ton sous-memory. Dark Souls 2 a la particularité de fonctionner avec un système qui s'appelle le sous-memory. Alors, je vois. On le voit... Est-ce qu'on le voit déjà ? C'est quelque chose... Ah, c'est ça. Mémoire des âmes. Les âmes ayant autrefois résister dans la chair ne disparaîtront jamais des mémoires. Est-ce une mémoire ? Une malédiction ? Enfin, en gros, on préfère de ce qu'on appelle un sous-memory. C'est toutes les âmes qu'on a possédées. Et donc, si tu atteins un million de... de... d'âmes, tu peux accéder à la fin du jeu plus facilement, plus vite. Et la charonne, avec des arrêtes de feuilles, en fait, il donne de plus en plus d'âmes, ce qu'il faut que tu peux cumuler. C'est bien la main. Je sais pas si je suis clair. Ah tiens, j'avais oublié. Voici le... ultime boss de ce jeu. Qu'on rencontrera bien plus tard après avoir fait les deux et trois DLC. non plus tard. Je sais pas si je suis clair. C'est ce curse ? Alors accepte la défaite de votre îlp, et face les séries qui vous attendent. Et oui, vous avez déjà rejoint le Crestfall. ... 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 C'est vrai, mon dieu, qui m'a fait une choisie. Il n'y a pas de commune comme ça. Et pourtant, votre voyage est loin de l'endroit. C'est parti ! Et voilà, il s'en va. Donc ça c'est ce petit truc étrange, qui n'est pas sans rappeler la racine de Remnant from the ashes, et bien ce petit us, ce petit copain, c'est l'ultime boss qu'on va affronter dans ce jeu. Ça ce sera pas avant un petit bout de temps, avant on a quand même pas mal de choses à faire. Il nous reste encore de nombreux boss à tuer, de nombreuses zones à explorer, même si toutefois on approche de la fin, puisque là on va se diriger dans le château d'Hendrik. Mais ce sera pour le prochain épisode. Où est-elle ? Ah, celui-là. Est-ce que je peux améliorer ma file d'astuce ? Non, par contre je peux améliorer mes niveaux, comment procéder ? Puff, 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 qu'est-ce qu'on monte ? Encore un peu plus d'endurance ? Allez gâteau. Je sais pas trop ce que je peux monter maintenant. Je pourrais monter ma force. J'en ai pas spécialement besoin dans ma rapière, mais ça pourrait être utile, genre pour porter un bouclier lourd par exemple. Il faut être pratique d'avoir un grand bouclier. Non, faire ça, on va monter plutôt la force. Même si je vais tout en avoir réellement besoin. Je vais aller voir Gavlan pour lui acheter d'autres flèches. Je vais faire ça avec vous. Je pourrais arrêter là, mais l'épisode est quand même relativement court. Donc on va quand même prendre le temps de faire quelques trucs ensemble. Prochain épisode, on va aller s'occuper du château. Le château va être assez long. Il y a mal de choses à faire là-bas. Le prochain épisode risque d'être assez long en vérité. Il y aura plusieurs boss à affronter. Et même si je sais à peu près où, je vais m'arrêter. Et ça, ce sera pour le prochain épisode. Donc ils vont des choses, donc toujours nos petites flèches empoisonnées. Elles vont nous être utiles malgré tout. Il y a 2-3 monstres qu'on va croiser qui sont assez violents, mais qui sont assez faibles au poison, donc autant profiter un maximum. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai juste brûlé une poussière d'eau sublime et puis on va pouvoir se stopper. Voilà. Il faut savoir que si tu jettes un asset de feu dans le feu de Majula, le jeu en entier passe en NG plus 1. Enfin, gagner un plus 1 dans son NG. J'étais pas dit, j'ai vu clair. Bref. Moi, je pense que je vais les finir digérer tranquillement dans mon lit, dans mon canapé. Enfin. En tout cas, pour le moment, eh bien moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Pourquoi pas. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, tchuss !